Vous êtes sur RTL. Et elle a eu 1412 cas de coronavirus désormais en France, dont un ministre, le ministre de la Culture Franck Riester, est infecté. En Italie, 463 morts ce matin et décision radicale. C'est tout le pays qui est désormais sous cloche interdiction de sortir de sa ville ou de son village. A suivre aussi, PSG Dortmund a huit clots et les réquisitions attendues au procès Fillon. Le couple ne sera pas épargné. Deux fois le temps, d'ici 5h30. À Tarascon, dans les bouches du Rhône, le temps restera agréable malgré un léger voile nuageux. 18 degrés prévus au meilleur de la journée. RTL matin. Et donc, le coronavirus n'épargne personne, y compris le gouvernement. Un ministre est désormais touché. Franck Riester, ministre de la Culture, ce matin en quarantaine. Son collègue de la Santé, Olivier Véran, a donné des nouvelles du malade hier soir. Je l'ai eu avant de venir. On s'est échangé quelques SMS. Je l'ai évidemment assuré de mon soutien. J'ai pris des nouvelles de son état de santé. Il n'est pas hospitalisé. Il est en confinement chez lui, peu symptomatique. Et donc, je lui souhaitais un prompt rétablissement, évidemment. Il a de la fièvre ? Il avait un petit syndrome fébrile, avec un petit fébricule, avec des signes ORL, comme ceux qui peuvent vous faire évoquer cela. Et donc, comme il a été à l'Assemblée nationale, et il ne vous a pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, il y a déjà plusieurs députés qui sont eux-mêmes positifs, eh bien, il a effectué le test, comme n'importe quel Français. Le ministre de la Santé, Olivier Véran. Au total, 1412 cas. Donc, ce matin en France, et maintenant, 25 morts. Le bilan s'alourdit. Et une précision, les dépistages dans les labos ne sont pas encore au point. Depuis hier, ils sont techniquement censés faire les tests pour désengorger les hôpitaux. Seulement, voilà, les établissements ne sont pas ravis, ne sont pas encore prêts. Vous l'avez constaté en poussant la porte de l'un d'entre eux en région parisienne. Voici le kit pour détecter le coronavirus. Nathalie Lefol, médecin biologiste au laboratoire Labo Rison à Clamart, près de Paris, sort quelques cartons d'une armoire. Une cinquantaine de kits sont déjà arrivés. Donc, ici, vous avez un écouvillon qui sera mis dans le nez du patient. Ensuite, cet écouvillon-là est plongé dans ce flacon qui contient un liquide et mettre ce flacon dans un sachet, un triple emballage, pour ne pas contaminer le personnel qui va ensuite analyser cet échantillon. Et les résultats tombent en 24 heures. Mais tout cela, c'est de la théorie. Le laboratoire n'arrive pas à se procurer des masques de protection, rupteur de stock. Impossible donc d'approcher des patients suspects. Chez Biogroup, 600 laboratoires en France. C'est compliqué parce qu'on n'est pas organisé pour. La médecin biologiste Caroline Gutzmuth se pose aussi beaucoup de questions. On ne veut surtout pas faire prendre de risques, et à notre personnel, et à nos patients qui sont malades, qui ont des chimiothérapies, qui sont immunodéprimés. Il ne faudrait pas qu'on devienne un lieu de contamination, ça, ce n'est pas possible. Donc, comment prélever ces personnes ? C'est ça le problème. Les biologistes iront-ils à domicile ? Les laboratoires devront-ils réserver un espace dédié ? Ils attendent des directives officielles complémentaires. La Sophie Orange pour RTL. Par ailleurs, conséquence, des interdictions de rassemblement terminées. Le sport en public, demain soir, PSG Dortmund en Ligue des Champions se jouera à huis clos. Les supporters appellent à se rassembler à l'extérieur du stade. La préfecture prévoit déjà un cordon de CRS. En Italie, maintenant, 463 morts. Désormais, quasiment une centaine de décès en supplémentaire. En 24 heures, toute la population est maintenant sous cloche. Les magasins de nuit, d'ailleurs, ont été pris d'assaut hier soir à Rome, à Naples, après cette annonce radicale. Anne Lenir, vous êtes justement à Rome pour RTL. L'ensemble du pays est donc maintenant confiné. Tous les Italiens devront éviter les déplacements sur le territoire national. Autrement dit, ne pas sortir de leur ville ou village de résidence, sauf pour des motifs justifiés de travail ou pour des raisons urgentes. La fermeture des écoles, universités, musées, cinémas, théâtres est prolongée jusqu'au 3 avril. Tous les rassemblements dans les lieux publics ou privés sont interdits et même le championnat de football est suspendu. Les transports publics resteront opérationnels, mais en substance, l'ensemble du pays est mis sous cloche. Il n'y a plus de temps à perdre pour enrayer la propagation du coronavirus, a déclaré d'un ton très grave le chef du gouvernement, Giuseppe Conte. Anne Lenir, à Rome pour RTL. Ailleurs, en Europe, premier décès en Allemagne, premier cas à chiffres. Tout l'UE est donc désormais touché. De leur côté, les Etats-Unis appellent les personnes âgées à stocker de la nourriture, à se préparer à rester à la maison. Des élus proches de Trump et son directeur de cabinet sont mis en quarantaine. En revanche, en Chine, brin d'espoir, 70% des malades ont désormais guéri. Le président Xi Jinping se rend ce matin à Wuhan, le berceau de l'épidémie. Nous irons aussi à Wuhan, tiens, dans un peu plus d'une heure sur RTL, avec le correspondant de France Télé, Arnaud Miguet. Il est confiné dans cette ville fantôme maintenant depuis 50 jours. Au total, plus de 110 000 cas et 4 000 morts dans le monde désormais. L'Organisation mondiale de la santé n'écarte plus d'une pandémie mondiale. Et forcément, les marchés dégringolent. Mini-crack hier. Le CAC 40 a perdu plus de 8% du jamais vu depuis 2008. Et même tendance à Francfort, à Londres ou à New York. Dans le reste de l'actualité maintenant sur RTL, à 5h06, cette reprise de dialogue entre Europe et Turquie. Mais dialogue très tendu. Le président Erdogan a annulé la conférence de presse prévue à Bruxelles hier soir. Il ne retient plus les migrants aux portes de la Grèce et réclame un appui dans son conflit avec Bachar Al-Assad en Syrie. Bientôt, le clap de fin au procès des époux Fillon accusés d'emplois fictifs. Les réquisitions sont attendues aujourd'hui. Cindy Hubert, vous avez suivi ces audiences pour RTL. Le Premier ministre et son épouse peuvent encore s'attendre à une rude journée. Oui, il faut s'attendre à un réquisitoire au lance-flamme. En même temps, les deux procureurs du parquet national financier n'ont pas lâché le couple Fillon pendant tout le procès. Une pluie de questions, des commentaires cinglants. Dès le premier jour, le ton est donné lorsque l'un des deux magistrats a trouvé bon de rappeler que le détournement de fonds publics était puni de la peine de mort par pendaison sous l'ancien régime. Une déclaration de guerre aux yeux de François Fillon. Depuis, le prévenu leur tourne d'ailleurs ostensiblement le dos à la barre drapée dans une posture outragée. L'ancien Premier ministre en est sûr, cette enquête totalement à charge restera dans les annales comme un exemple de dysfonctionnement judiciaire. Pas de quoi effrayer les procureurs prêts à démontrer que quand Pénélope Fillon se rendait à un banquet ou un tournoi de belote, elle était là dans son rôle social d'épouse, d'épouse de députée et non pas comme assistante parlementaire rémunérée par des deniers publics. Que l'emploi ait été fictif ou surévalué, le parquet peut demander jusqu'à 10 ans de prison contre M. et Mme Fillon. Cindy Hubert pour RTL. Et puis un mot de football avant PSG Dortmund dans un parc des princes vide. Demain, reprise ce soir de la Ligue des Champions, 8e de finale à retour avec Leipzig-Tottenham. Les Allemands ont gagné 1-0 à l'allée et Valence-Bergame. La Talenta-Bergame, les Italiens ont gagné 4-1 à l'allée.